salut bienvenue à notre commentaire d'Eric et aujourd'hui on va regarder ensemble le premier teaser trailer pour Thor Love and Thunder donc qui est le quatrième film de la série solo de Thor et on espère que ben on sait déjà qu'on va avoir pas mal de fun comme on a eu avec le troisième qui était fait par Taika Wariri qui est aussi le réalisateur et co-auteur du scénario du film alors on sait qu'on a vu les nouvelles il y a plusieurs années avant la pandémie quand on a eu un genre de Comic Con Marvel que Natalie Portman revenait dans le décor et que peut-être que le flambeau de Thor serait passé à elle on va voir comment que ça va être apporté et je sais qu'il y a certaines attentes au point de vue du storyline par rapport à Jane Foster comment qu'elle se ramasse avec les pouvoirs de Thor et tandis que Son of Odin va continuer à faire ses affaires on a vu bon aujourd'hui aussi qu'il a sorti un poster officiel où est-ce qu'on voit notre petit Chris Evans en jeans en t-jute avec un jacket et sa hache en tout cas qui s'est fait fabriquer durant Endgame? Infinity War? Je pense que oui, en tout cas donc on a ben hâte et on finit très bien le week-end de Pâques avec un nouveau teaser et juste avant, quelques semaines avant, avant de voir le nouveau film de Doctor Strange où je suis très très énervé et que j'ai ben hâte de voir comment ça va se dérouler ça, le Multiverse of Madness avec Wanda et tout ce qu'on a vu avec les téléséries et surtout le Spider-Man No Way Home commence à terminer et qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme probabilité dans les scénarios mais là on focus sur Thor, alors on regarde ça tout de suite, notre premier teaser trailer pour Thor Love and Thunder, Takawa Didi prise 2 Ah c'est lui qui grandit, c'est qui? Ah c'est lui qui grandit, c'est qui? Ah trois soleils et pas sur la terre Beaux yeux blecs, les beaux cheveux larves Ah 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 oui c'est себе, c'est ça, c'est entrainé Rock n'roll Oh c'est beau ça Sous, J-S-S-E-T Remember what I told you? You were so awesome. Just look in the eyes of the people that you love. Not me. What? Just listening. Ah, it's a teaser. Oh yes, baby. Comment ça, blond? En tout cas, on va pardonner à Jane Foster d'avoir les cheveux blonds là-dessus. Tu sais, fait que la vibe très rock'n'roll, aussi Gordon of the Galaxy, puis le vibe Tycho OTT, puis encore les gags qui ont été instigués entre les deux gars durant Endgame puis Infinity War entre Guardian of the Galaxy, en tout cas, entre Star-Lord et Thor. Oh, ça va être bien le fun, ça va être bien drôle. Bon, on l'espère. À date, tu sais, ils ont, Kevin Feige a fait confiance à Tycho OTT pour faire ce show-là, son premier Thor, finalement. Puis là, à cause du résultat, puis de comment ça s'est salvé et que c'était plus proche de Chris Hemsworth en tant que personnalité et acteur pour qu'on puisse aimer encore plus Thor qu'il était avant, moins Shakespearean, mettons. fait qu'on est très, très, très contents. Alors, bien, merci d'avoir regardé ça avec moi aujourd'hui. Share, like, subscribe puis on se revoit très bientôt pour un autre commentaire d'Éric. Ciao!